Mon roman aux armes raconte l'histoire d'une tuerie qui a lieu dans un lycée américain dans la ville de Foxwitch. Un élève du lycée que rien ne prédestinait à être un tueur surgit un beau matin dans le bâtiment des. Il porte sur son visage un étrange masque, il a un fusil d'assaut avec lui et il ouvre le feu sur ses camarades. Il y a un policier qui est présent dans l'établissement, il s'appelle Wayne Chambers et ce policier est en charge de la sécurité de l'établissement et il est posté à l'extérieur du bâtiment des au moment de la fusillade et on s'attendrait à ce qu'il pénètre pour affronter le tueur mais il ne le fait pas. Wayne pour lui est convaincu d'avoir fait les bons choix, il est convaincu d'avoir respecté un protocole, d'avoir protégé l'extérieur du bâtiment parce qu'il y avait d'autres bâtiments que le bâtiment des. Et donc il va être mis à pied suite à cette affaire là et il va d'un seul coup découvrir, prendre ça de plein fouet alors qu'il est chez lui. Il va prendre d'un seul coup en plein visage ses révélations sur lui puisqu'il va être dénoncé publiquement par les télévisions alors d'un point de vue local dans un premier temps puis d'un point de vue national et mondial et donc son visage va être partout et donc d'un seul coup ça va être comme une sorte d'uppercute, je prends cette image là, c'est extrêmement violent, il ne s'y attendait pas et d'un seul coup il devient le coupable, la souillure des États-Unis, celui sur qui on va s'acharner devient le bouc émissaire. Je pense qu'il y a deux questions, c'est dans un premier temps on a une société qui a besoin de héros et une société qui a besoin de coupables. Dans ce genre de tragédie là, une société et en particulier la société américaine mais d'autres aussi ont tendance à accepter davantage ces tragédies s'il y a une forme d'héroïsme pour affronter comme ça tel tueur ou alors tout simplement pour sauver des victimes, une société peut davantage réparer ses plaies en ayant ces héros là et en même temps si elle n'en a pas, elle a plutôt tendance à chercher des coupables et c'est aussi d'ailleurs une situation qu'on peut avoir tout simplement quand une société est agressée comme ça, on va chercher des coupables, on a besoin en effet dans cette société moderne, contemporaine mais c'est valable depuis plusieurs siècles. Alors je pense que la situation des tueries de masse dans les établissements scolaires, c'est vraiment une situation qui appartient aux Etats-Unis même si ça a eu lieu dans quelques établissements ailleurs dans le monde. C'était très difficile de placer ça dans un établissement français puisqu'on n'a pas du tout le même rapport justement à ces exercices-là. Dans le roman il est question bien sûr de ce fameux code rouge de ces exercices de préparation. Aux Etats-Unis ils sont réels ces exercices, alors ils se pratiquent aussi en France dans les milieux scolaires, moi-même étant professeur je le pratique mais c'est pas du tout la même approche de l'exercice dans la mesure où nous bien sûr on a cette possibilité des attaques terroristes qu'on avait et qui motivait aussi ces exercices-là mais aux Etats-Unis les tueries sont tellement fréquentes que ces exercices prennent une toute autre dimension et donc ça me semblait extrêmement important de le placer dans un cadre américain, de respecter en quelque sorte en effet le pays où ont lieu le plus cette tuerie de masse parce qu'il y a en effet un grand nombre de problématiques qui sont propres aux Etats-Unis. La question des armes, la question aussi de la sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de policiers dans les établissements scolaires en Europe, on les a par contre aux Etats-Unis depuis la tuerie de Colombagne. Alors le titre aux armes a plusieurs significations, il a plusieurs origines, alors bien sûr il met en valeur la question de la violence, le rapport de cette société moderne à sa violence, victime des armes et qui en même temps est incapable de légiférer, qui est incapable d'évoluer, qui ne souhaite d'ailleurs pas évoluer, une victime, qui, une société pardon, qui crée sa propre, enfin qui est créatrice de violence, qui est consommatrice de cette violence. Donc c'était important vraiment de mettre en valeur dans le titre cette idée des armes données en spectacle. Mais aux armes ça traduit aussi en quelque sorte cet élan populaire, ce mouvement populaire de justice populaire. Alors bien sûr ça fait penser à un cri révolutionnaire, c'est un petit peu, en effet, ça appelle cette justice populaire qu'on retrouve dans le roman, cette mise en avant des passions plus que de la raison. Et puis aux armes, ça fait écho aussi à une chanson de Serge Gainsbourg, aux armes etc. Et c'est tout simplement cette idée aussi bien sûr d'une sorte de de mouvement en avant, mais qui en fait se construit, s'élève comme une sorte de bulle et qui finalement, en fait, éclate pour passer à autre chose. C'est aussi cette idée d'une certaine forme de vacuité dans le rapport justement à l'événement, dans son traitement.